Bonjour tout le monde ! Alors aujourd'hui on va parler d'un artiste qui est euh... Comment vous dire euh... Un peu... Enfin... Juste... Acceptez-le comme il est. N'essayez pas de comprendre. J'en ai déjà parlé et vous l'avez kiffé. C'est un des artistes les plus originaux et tarés qui a déjà un succès mondial et il s'appelle Tommy Cash. Alors ouais, essayez d'imaginer la tête du mec avec les cheveux du dauphin. Ou l'inverse. C'est un artiste estonien qui a grandi dans la banlieue crade de Tallinn, la capitale de l'Estonie. À quelques encablures de Tallinn, la capitale. Oui, c'est pas un parc de loisirs. Le genre d'endroit où on n'est pas à cheval sur les menus à emporter. Venez comme vous êtes, ils l'ont dit. Et donc Tommy vient de sortir un nouveau clip qui est juste épique. C'est vraiment un vent frais dans la scène musicale. Ah oui là c'est un bon vent de l'Est force 8. C'est même plutôt un nuage de vapeur hallucinogène qui se déplace. Et demain bien entendu on souhaitera la fête à tous les contrants. C'est-à-dire à personne. Alors est-ce que vous êtes prêts à découvrir l'artiste le plus fou actuellement ? Alors c'est parti ! 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 Il est fou un fleulou, il est fou ! C'est parti ! Comme d'habitude il a des looks de tarés. Et dans ce clip il a choisi un cosplay mélangé entre Iggy Pop, John Lennon et un joueur de foot des années 70. C'est ça à peu près. Donc dans ce clip Tommy nous présente sa nouvelle secte ou alors sa nouvelle maison de bonheur. Ouais c'est une sorte de Club Med quoi ! Et si j'étais égoïste mais qu'on était ensemble ? Et si j'apprenais à voler, à planer ? Et si on passait nos journées dedans ? Nos nuits dehors ? Et si je me redécouvrais ? En fait moi je pense que ce clip c'est un épilogue. Il raconte la première journée où la secte a été ouverte. Et le clip qui sortit un peu avant qui s'appelle Little Molly, en fait c'est l'état de la secte mais deux ans après. Le revrai il est très simple. Mais perso je suis pas sûr de vouloir aller chez lui pour une radio. Heu, docteur ? C'est normal ça ? Et ce refrain techno là ! Et il nous transporte dans un autre univers. L'univers de la techno allemand des années 90. Si tu as reconnu la chanson française originale, tu le mets dans les commentaires. J'ai vu dans une de ses interviews qu'il a même donné un concert privé au président de son pays. Et réussi même à faire fléchir le président estonien et sa fille lors d'un concert privé au palais présidentiel. Franchement ça tue ! Eh ça serait cool que les rappeurs français ils fassent aussi un concert à l'Elysée. Allez on revient au clip. Ce passage techno house de step art tech minimal je sais jamais faire la différence entre ses styles. Non mais franchement je suis toujours épaté par les mecs qui arrivent à faire la différence entre les styles. T'es sérieux mec tu t'y connais pas alors que c'est super simple ? Non pas trop. Tu vois ça c'est de l'électro. Ça c'est de la house. Ça c'est de la house. Tu vois ça c'est de la minimale. Ça c'est de la trans. Tu vois et ça c'est de la uplifting deep trans art tech chill art progressive. Et ça c'est un son de David Carrera. Alors ça va t'as enfin compris ? C'est encore un peu flou hein. Mais je vais réfléchir à ce que tu m'as dit. Donc je sais pas c'est quel courant musical mais je kiffe le passage. Tellement cru bourré un forceur au maximum. Ambiance toi ! Vas-y ambiance toi ta race ! Clairement c'est un son sur lequel tu as envie de te bagarrer oui. Et ce qui est ouf c'est que le public actuel si on caricature un peu ça écoute surtout du rap et de la pop. On se garde pas des trucs comme ça. Et au lieu de se dire tiens je vais aller dans le sens de ce que aime le public. Tommy Cash lui il s'est dit non je vais partir à l'opposé. Ah oui il est parti très loin. Je me demande son label ils doivent bien lui dire quelque chose. Alors mon pote je vais t'expliquer simplement ce qu'il faut faire dans la musique pour cartonner actuellement. Tu fais du rap mielleux avec une petite voix moelleuse autotunée. Tu parles d'une ex qui n'existe même pas. Amour, mignon et douce mélodie. C'est bien compris ? Ok d'accord ouais j'ai très bien compris t'inquiète pas. Reçu 5 sur 5. Eh franchement ces clips on dirait pas les rêves chelous que t'as après une soirée un peu trop arrosé. Mais oui c'est des rêves j'ai compris. Enfin c'est plutôt lui qui a tout compris dans la vie. Non mais moi à un moment donné de ma vie je me suis dit stop quoi. Il faut que je commence à vivre mes rêves. Donc pour ça j'ai commencé à tenir un journal des rêves. Après je les ai tous relus. Et du coup bah mes rêves c'est ça. Et je vis dedans quoi. C'est pour ça je suis tout le temps sous acide. Alors j'aimerais un maximum de soutien pour cette vidéo. En terme de pouces. Et pour cet artiste surtout. Parce que c'est un vrai artiste. Allez voir son clip c'est sorti hier et le lien est dans la description. Et alors foutez moi le bordel dans les commentaires comme pas possible. Hey friends. How you doing ? My name is Somi Cash. Shout out to Yagada. Je trouve que cet artiste mérite encore beaucoup plus de succès. Parce qu'il a cette folie des années 90 qu'on a tous un peu perdu. Je parle pas du kitsch. Mais je parle plutôt de cette envie de créer, de tester, de cette folie. Moi alors qu'il est là je dois être à Saint-Pétersbourg normalement. Si vous êtes dans le coin écrivez moi sur mon Instagram. Il y a peut-être moyen de se capter. Je vous prépare une vidéo très sympa pour dimanche prochain. Allez on se voit dimanche pour la prochaine vidéo qui arrive très 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 Sous-titrage ST' 501